Je suis Johan Laskowski, j'ai une formation de jardinier et de paysagiste, donc concepteur. J'ai travaillé sur pas mal de créations de jardins, de dessins de jardins dans des bureaux d'études. Et voilà, avec cette petite expérience de bureau d'études, je suis retourné à l'enseignement. Je suis arrivé à l'enseignement parce que le bureau d'études était un peu déconnecté de la terre, du concret, du vivant. Et l'enseignement m'a amené aux réflexions sur l'écologie, le développement durable, comment on fait pour avoir un impact plutôt positif sur notre environnement, parce que ça nous apporte quand même beaucoup en tant que paysagiste. Et voilà, de fil en aiguille, je suis allé vers des lieux de formation agro-écologiques. J'ai continué à rencontrer énormément de gens dans ce domaine-là. Et j'en suis arrivé à créer ma petite entreprise de conception en paysage, avec vraiment cette idée de comment je peux mettre mon métier de paysagiste-concepteur à disposition des projets, plutôt d'agriculture paysanne, comment je peux accompagner des projets d'habitat participatif, des collieux. Donc voilà, j'ai développé cette compétence du paysagiste vraiment sur un domaine particulier. Et puis du coup, j'en suis arrivé à la permaculture, à ce mot dont on parle souvent, à me demander de quoi ça parle, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter. Et donc je suis allé faire un cours de conception en permaculture pendant deux semaines en 2015. Et ce cours m'a fait changer de regard. Il m'a apporté une autre vision du monde. Et ça a répondu justement à cette envie de vouloir avoir un impact positif sur son environnement. Être là pour, comme on dit souvent avec le vocabulaire parma-colle, agrader son environnement. Mais qu'il ne soit pas que lié à la terre, au végétal ou à l'animal, mais aussi à l'humain. Et qu'on puisse apporter vraiment quelque chose de positif. Et qu'on trouve quelque part un rôle dans une société et un écosystème à tous les niveaux, à toutes les échelles. Et du coup, ce cours de permaculture m'a donné encore plus de niaques pour avancer en tant que paysagiste sur ce que j'avais engagé. Mais ça m'a dit, Johan, tu ne vas pas assez loin. Il faut s'ancrer dans la terre. Il faut que tu participes aux transitions. Parce qu'il y a des sujets qu'il faut remettre en question sur l'alimentaire, sur l'écologie, sur comment on travaille. L'économie, c'est quoi ? Comment on fait ensemble la santé publique ? Donc il y a énormément de sujets. Et ayant une passion qui est celle de la bière artisanale, vraiment une passion personnelle. Et toute cette réflexion-là, j'ai lié les deux. En commençant à me demander, dans mon alimentation, qu'est-ce que je mange ? D'où ça vient ? Et donc, dans ces fameuses bières artisanales, que je découvrais avec passion, qu'est-ce que je bois ? Et dans ce que je bois à travers ces bières, il y avait le houblon. Donc cette plante qui sert à aromatiser et à amériser les bières. Là, il y avait un sujet. Donc cette plante qui permet de créer tout ce patrimoine lié à une boisson, plutôt de loisirs, il y avait des sujets liés à l'alimentation, à l'économie, et puis en fait, à des questions de souveraineté. Comment on fait pour être résilient sur nos territoires, en ayant des productions agricoles qui soient localisées, qui ne soient pas externalisées dans d'autres pays, et que si on commence à se réapproprier certaines cultures perdues, à travers notre histoire agricole, on puisse barquer du sens, du sens économique, du sens social, c'est-à-dire retrouver de l'emploi, du travail ensemble et de l'économie locale. Développer des circuits courts, des ventes directes. Et ce sujet du houblon, c'est la culture d'une plante, mais c'était aussi patrimonial, se réapproprier une culture. C'était développer de l'emploi parce que répondre à une demande forte, parce qu'il y a une création exponentielle des bières artisanales, ça permet de développer de l'économie, mais aussi de l'emploi. Et tout ça avec un autre aspect qui est, pour moi, de la politique citoyenne dans le sens noble du terme, qui est de le faire avec un acte citoyen. C'est-à-dire, je le fais en m'ancrant dans un territoire, je le fais en lien avec d'autres cultures, d'autres entreprises, d'autres artisanats. Et du coup, avec toutes ces réflexions, j'en suis arrivé à écrire mon projet de culture du houblon bio en Ile-de-France. Je suis allé vers le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse pour présenter ce projet. Et c'est lui qui m'a mis en relation avec la ferme des Clos, où nous sommes aujourd'hui à Bonnel, dans les Yvelines. Et donc, ce projet, c'est tout ce que je viens de raconter, à quoi on répond dans la société avec cette culture-là, cet objet-là, culture du houblon. En quoi ça peut être novateur ou ancré dans cette fameuse transition. Et bien sûr, tout de suite, dans ce projet, un business plan pour que ce soit quand même une économie viable. En ayant tout ce projet-là, j'ai été du coup connecté à d'autres agriculteurs qui étaient déjà ancrés dans cette ferme des Clos à Bonnel. Et donc, j'ai commencé à discuter avec deux apiculteurs, une personne qui faisait du jardin ici et qui en est venue à faire de l'arboriculture et à rencontrer assez vite un maraîcher qui cultive les légumes qui sont juste derrière moi. Et tous les cinq, on a créé un collectif dans l'idée de se réapproprier quand même 90 hectares de terre pour faire ensemble, mais dans la polyculture. Et le faire ensemble, c'est déjà moi, à mon échelle, j'aurais jamais imaginé me lancer dans un projet agricole tout seul. Parce que je suis paysagiste, je connais la terre et les plantes, mais l'agriculture, c'est encore autre chose. Donc les compétences agricoles, je ne les ai pas complètement. Je ne connaissais pas le fonctionnement de l'agriculture française avec tous ses fonctionnements administratifs et compagnie. Et puis, il y a beaucoup de choses, beaucoup de domaines. Je ne sais pas, faire des soudures, de l'électricité, réparer un tracteur, tout ça, c'est des choses que je ne sais pas. Et là, quand j'arrive dans un collectif de cinq personnes et je dis, ben voilà, moi je sais faire ça, je suis bon pour telle et telle chose, il y a plein de sujets que je ne connais pas et donc j'ai mes qualités, mais j'ai aussi mes connaissances. Et de se retrouver dans un collectif où on peut dire ça, on peut partager ce qu'on a et puis prendre ce qu'on n'a pas, c'est hyper rassurant. Et donc, on se retrouve très vite à être, bien sûr, dans une certaine solidarité, mais dans quelque chose d'un petit peu plus résilient, c'est-à-dire de créer quelque chose qui est tout à fait capable de s'adapter en cas de coup dur et donc être adaptable aux coups durs en termes de technique, en termes d'argent, voilà, en termes de, voilà, sur plein d'autres sujets. Voilà, dans un exemple concret, en arrivant ici, Vincent, qui est aujourd'hui arboriculteur à la ferme, était présent dans la ferme des Clos en tant que jardinier. Il jardinait un jardin derrière les bâtiments et il est lui aussi paysagiste, comme moi. Donc, on a beaucoup échangé tous les deux, et notamment parce qu'il avait commencé à faire le projet d'aménagement du territoire. Parce que là, on parlait jusqu'à 2017 d'une ferme qui est exploitée pour du fourrage sur 90 hectares. Donc, on avait 90 hectares de prairies. On arrive, nous, avec une idée de polyculture. Donc, on va diversifier les cultures, on va apporter une diversité d'élevage animal et de culture végétale. Et donc, il va falloir ancrer de manière intelligente et bien réfléchie ces différents ateliers dans le sol. Donc, très vite, il y a eu des réflexions sur ce qu'on met où. Donc, c'est vraiment cette compétence de paysagiste que Vincent et moi avons, qu'on a évidemment mis à disposition du collectif et du projet de la ferme des Clos. Donc, très vite, on a commencé à se dire, bon, on a l'intention d'avoir du maraîchage, du houblon, des petits fruits, du verger. On a des chevaux, on a les poules pondeuses, les poulets de chair. Tout ça, il faut que ça s'imbrique. Il faut éviter à ce qu'il y ait une case pour chacun. Il faut qu'on en arrive à ce qu'on appelle en permaculture un design des lieux. mais le design, il n'est pas fait de manière séquencée. Il faut qu'on en arrive à installer les choses ensemble, en même temps, ou qui est, là, dans l'exemple hyper concret, on sait qu'on installe des parcs à volailles. On sait qu'on veut faire du verger. Eh bien, on a commencé pour installer les volailles, non pas par la construction des cabanes, mais par la plantation des arbres. Donc la première chose, pour avoir des œufs, pour avoir du poulet de chair, ce n'est pas de mettre des clôtures et avoir des cabanes, c'est planter des arbres. Donc ça, c'est un exemple très concret, c'est ce qu'on appelle aussi de l'agroforesterie, c'est le fait d'avoir du végétal et de l'animal. C'est un type d'agroforesterie. Dans la réflexion générale, on a, bien sûr, un cœur. On a des bâtiments à la ferme dans lesquels les personnes habitent, dans lesquels nous avons notre maison commune. On a un hangar qui est près de ce cœur, qui est notre lieu de technique, on va dire, avec le matériel, le stockage, de la transformation bientôt. À partir de ce cœur, on installe les différentes activités en favorisant, du coup, les proximités. C'est-à-dire qu'on va installer, un peu dans cette logique concentrique, les différents ateliers, selon leur fréquence d'usage. Les poules, il faut y aller tous les jours. Donc on l'a mis à proximité du hangar. Le maraîchage, Romuel, il y est tous les jours. Donc il faut être à proximité du hangar. Moi, j'ai par exemple une activité sur la culture du houblon, qui me demande si j'ai tous les jours bout à bout, à peu près cinq à six mois de travail. Donc je ne suis pas dans la houblonnière toute l'année. Donc je l'ai mis un peu plus loin. Et puis la houblonnière, c'est des poteaux de sept mètres de haut. Donc là, il y a un impact aussi sur le paysage, qui est quand même à... Il faut être conscient de ça. Donc je l'ai mis contre la forêt aussi. Donc on prend en fait tous les besoins des cultures. On prend en compte le fait qu'il y a un paysage existant qui s'appelle la Plaine des Clos, qui est quand même un site inscrit, qu'on se doit de protéger. Quand je parlais tout à l'heure d'améliorer, d'aggrader, d'avoir une action positive sur son environnement, c'est ça aussi. C'est être conscient du paysage dans lequel on travaille, d'être conscient de la transformation qu'on va apporter et qu'on préserve du coup la qualité et le caractère de ce paysage avant tout. Et puis pour rappel, on est quand même dans le parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse. Donc on a aussi cette responsabilité-là, quelque part, en tant qu'agriculteurs qui arrivent avec des engins, avec des structures, avec potentiellement des clôtures, avec beaucoup de matériel. On a cette responsabilité-là aussi. Et pour moi, de plus, l'agriculteur est le premier paysagiste de France. Les paysages, comme on les aime en France, ils sont quand même en particulier aménagés par les agriculteurs. Donc c'était pour moi quelque chose de tout à fait naturel et évident que le paysagiste a un rôle à jouer dans l'aménagement du paysage, mais pas que dans les villes ou dans le jardin, aussi là, dans des grands territoires qui accueillent l'agriculture. Donc bien sûr, préserver le paysage, préserver son écologie, dans le sens où on se rend compte de plus en plus qu'avoir une action agricole, c'est avoir un impact sur le sol, sur le végétal, sur l'animal, qui n'est pas lié à notre alimentation. On sait qu'il y a un enjeu assez fort sur la préservation des sols, de l'eau, et bien sûr, après des espaces naturels et de l'atmosphère, il y a plusieurs échelles d'impact liées à notre activité agricole. C'est là où de parler, effectivement, d'agroécologie, c'est quelque chose qui peut être ancré dans quelque chose de concret. C'est pas que une philosophie ou qu'un gros mot. L'agroécologie, c'est bien deux choses qui se sont reliées, c'est l'agricole, l'agronomique, comment on fait pour se nourrir, et l'écologie, qui est l'étude des milieux, qui est toute la science liée au milieu naturel, à comment fonctionne ce qu'on appelle la nature, et comment on peut lier les deux. Parce que c'est pas forcément antinomique. Et c'est là où ça nous intéresse dans toute cette démarche d'aménagement du paysage avec l'inspiration permacole, agroécologique, le fait de faire de la culture biologique, organique, c'est pas rien. Ça veut pas juste dire répondre à un cahier des charges. Pour nous, en tout cas, ici. Ça va beaucoup plus loin que ces cahiers des charges et juste un label dessiné en forme de feuilles ou sous deux lettres. C'est beaucoup plus que ça. Et en tant que paysagiste, là, moi, mon rôle ici, et donc avec tout le collectif, c'est comment on fait pour mettre en cohérence cette intention, cette conviction agroécologique avec, encore une fois, le fait de faire ensemble, d'être plusieurs entreprises avec des intentions économiques. Et l'ensemble n'est pas incompatible. Donc, déjà, pour avoir des cas, des exemples concrets sur l'agroécologie, je cultive du houblon. Donc, d'un côté, il y a la forêt, de l'autre côté, il y a les petits fruits et le maraîchage. À proximité de ma houblonnière, il y a donc un milieu naturel qui est la forêt, un autre qui est potentiellement le fossé, la bande enherbée, la prairie. et je vais préserver tous ces milieux-là. Ensuite, à côté de moi, il y a les petits fruits. Quelle connexion on a trouvé ? On a implanté une haie. Et ce n'est pas juste pour ne pas voir mon collègue, au contraire, c'est pour créer du lien avec lui. On a planté cette haie pour différents besoins. C'est protégé, déjà, ma culture des vents. Mais cette haie devient un refuge pour des animaux, oiseaux, insectes, mammifères. Ça devient aussi un couloir, un corridor biologique, comme on l'appelle. Et là, en l'occurrence, ça permet de relier la répissive, le boisement de rivière qui est en bas, le long de la gloriette, et les massifs forestiers qui sont en haut ou les grandes prairies préservées, les prairies permanentes qu'on a sur le haut de la plaine. Et cette haie, c'est limiter l'érosion des sols, c'est capter les eaux et c'est de la production de nectar, donc à travers la fleur et le côté mélifère. Donc ça attire les pollinisateurs. C'est des fruits aussi et c'est aussi de la matière organique avec la feuille, le fait qu'on ait pas mal d'arbustes caduques et potentiellement, à terme, quand la haie sera mature, du bois, avec le prélèvement éventuellement du jeune bois pour faire potentiellement du bois raméal fragmenté parce que c'est une technique qui nous intéresse beaucoup. Mais là, il y a encore quelque chose d'encore plus fin, c'est que, dans l'exemple concret, ce sera plus parlant, mon houblon, moi, il est attaqué par les pucerons et dans ma haie, j'ai planté des sureaux. Le sureau a un bois creux dans lequel va se nicher des insectes comme les cirfs et cette cirfe va être le prédateur de mes pucerons. Donc, si je n'ai pas ma plante haute qui accueille les auxiliaires, on n'a pas ces auxiliaires qui sont prédateurs de mes ravageurs. Donc, c'est ça, l'agroécologie. Et à chaque fois qu'on implante une culture nouvelle dans la ferme des Clos, on va toujours avoir cette réflexion et ça passe pour l'instant par la préservation de tous les milieux et de l'implantation d'arbres, d'arbustes et de diversité. Dans ma houblonnière, il n'y a jamais le sol à nu. Là, en ce moment, ma houblonnière n'a pas de houblon, il n'y a pas de liane qui court le long des ficelles, il n'y a pas de ficelle. Par contre, elle n'est pas vide. Il y a une douzaine de plantes qui couvrent le sol et ça, c'est mon engrais vert. Donc, couvrir le sol, toujours pareil pour préserver de l'érosion, capter de l'azote, faire des stocks de carbone avec certaines céréales. Voilà, et encore une fois, ça, ce n'est pas que physique et ce n'est pas que de la réflexion de surface, c'est aussi se rendre compte qu'il y a tout un monde de sous-face avec le fait de préserver de la matière organique dans le sol, de préserver toute la microfaune qui va m'aider après, par la suite, à protéger mon houblon avec toute la microfaune et la macrofaune qui va être là, tout comme mon exemple de cirque pour défendre mon houblon et préserver vraiment la richesse biologique et donc écologique du sol. Donc, oui, comme je l'ai présenté, le projet de la ferme des Clos, c'est un ancrage au sol, un ancrage territorial. Dans notre projet, dans notre intention, il y a de la polyculture. on a 90 hectares de terre sur lesquels on veut créer une diversité de cultures et d'élevages. Cette polyculture, elle existe aussi dans notre groupe humain. C'est-à-dire, on est en train de créer non pas une entreprise, mais un écosystème d'entreprise. Donc, la ferme des Clos, c'est une société à actions simplifiées dans laquelle nous sommes tous associés. Elle porte un atelier qui est celui des volailles, mais ensuite, quand je parlais du maraîchage, je parle d'une entreprise individuelle, l'arboriculture aussi, la houblonnière aussi. Donc, pour l'instant, on est cinq entreprises individuelles parce que nous sommes cinq associés. Et donc, là aussi, il y a du design. Et ça aussi, c'est du design permacol. Ça ne touche pas que le côté production alimentaire, la permaculture. Il y a aussi une réflexion apportée à ce côté économique et d'entreprise. Donc, on a créé quelque chose qui est un peu laboratoire, si on peut dire, parce que ce n'est pas un montage classique dans l'agriculture. Mais l'idée, là, c'est d'être réunis ensemble dans une structure, mais par contre, d'être tous autonomes dans nos structures individuelles. Et ça, c'est de l'autonomie dans le collectif. Donc, il y a une sorte de résilience là aussi, parce qu'une entreprise ne fonctionne pas. Peut-être que les autres vont pouvoir être là pour soutenir la personne qui est dans l'espace entreprise qui ne fonctionne pas. Donc là, on a quelque chose qui est encore une fois, alors on utilise ce mot aussi souvent en permaculture, qui est holistique. Ce n'est pas un plus un plus un, ce n'est pas des éléments qui sont l'un à côté des autres, c'est des éléments qui sont tous ensemble et l'ensemble crée quelque chose de beaucoup plus fort que l'addition de tous les éléments. Donc, sur le côté économique, il y a ça aussi, il y a cette idée-là. Donc, quelque part, chacun, on va avoir notre espace entreprise dans lequel on est responsable de nos investissements, de notre calendrier d'installation, de nos rythmes et donc, on va avoir notre propre revenu et après, la SAS va nous aider sur d'autres choses. La SAS va nous permettre de mutualiser du matériel, des charges, plein d'autres choses, des investissements par rapport au forage, à des clôtures, ça nous permet d'autres choses. Donc, ces entreprises sont vraiment devenues des outils pour qu'on puisse vraiment faire ensemble. Pour moi, à mon échelle, mon entreprise individuelle, c'est la houblonnière. Donc, c'est ce que j'ai appelé la houblonnière francilienne, la ouf, qui est une culture de houblons avec 8 houblons différents en agriculture biologique et moi, j'ai mon investissement et j'aurai mon revenu à moi. Les 2 hectares, c'était dans mon plan de financement le minimum. Quand on parle du maraîchage, voilà, là, on a Romuald qui est sur 2 hectares 5 à 3 hectares de maraîchage et lui, c'est sur un autre modèle. Donc, on a des cultures différentes, donc on a des modèles économiques différents. On n'a pas choisi d'être, par exemple, en GAEC, en GAEC, pour pouvoir être tous dans la même entreprise, avec le même pot commun. Ça, ça ne pouvait pas fonctionner et ça ne nous permettait pas d'être autonome. Donc, chaque entreprise, quand je suis arrivé à la ferme des Clos, il existait déjà une entreprise qui est la miellerie des Clos, qui produit du miel, du coup, depuis quand même quelques années. Cette entreprise-là, elle est arrivée avant la création de la SAS. Elle a quand même réussi à donner une impulsion à travers, bien sûr, le rôle de Pascal, qui est très important dans ce projet de la ferme des Clos. Le fait qu'il y ait déjà eu une entreprise, ça a déjà donné un élan économique et puis déjà, quelque chose qui est très important, une image aussi. Parce que la ferme accueillant une miellerie, produisant du miel et commercialisant déjà du miel à la ferme, dans des magasins, ça a déjà donné du lien entre cette ferme et les consommateurs, les citoyens de proximité. Ensuite, quand on a créé la SAS, on a créé la viticulture, l'élevage de poules pondeuses et de poules et de chair. Là, on a choisi à ce que cet atelier soit porté dans la SAS. Et donc là, c'est particulièrement Pascal qui s'est proposé pour porter cet atelier. Et là, par contre, c'est la SAS elle-même qui a investi dans cet atelier. et notre idée, c'était que l'élevage avicole devienne le modèle économique pour justement permettre le fonctionnement de la SAS. Et aujourd'hui, on est en train d'imaginer, parce qu'on est encore des bébés, on est encore en pleine construction et je pense que le design il n'est jamais arrêté. on est en train d'imaginer à ce que cet atelier soit approprié par notre salarié actuel. Donc Elodie, qui a été embauchée à la ferme comme salariée pour s'occuper de cet atelier, on lui a proposé à ce qu'elle s'approprie cet atelier pour devenir autonome et donc créer son entreprise. Donc on cherche dans nos différentes activités à créer de l'emploi. On a Elodie, mais on a aussi Anton, on a aussi Valérie, on a plusieurs personnes qu'on a embauchées, on a créé ces emplois-là. Mais on cherche quand même, dès que possible, à créer quand même de l'entreprise parce que ça va créer une économie quand même assez particulière. Et on croit au fait que d'être en entreprise, encore une fois, ça fait gagner chacun en autonomie, en responsabilité et ça permet d'ancrer les choses dans une durabilité qui nous plaît plus que celle du salariat. Voilà. Et ensuite, on a donc les petits fruits. Ce projet qui est pour l'instant sur 2 hectares, qui va aller jusqu'à 3 hectares. Donc là, la production de petits fruits, c'est tous les petits fruits classiques, groseilles, framboises, Vincent en parlerait très bien, mais aussi plein de petits fruits qui sont assez originaux et nouveaux comme la rognat, la mélenchier, la goji. Il y a de la production de petits fruits à haute valeur ajoutée. Donc là, on a cette culture-là qui est sur le terrain très diversifiée, arbre, arbuste et même plantes vivaces et bandes fleuries. Donc là, on a une culture qui est assez belle mise en place par Vincent parce qu'il y a une belle diversité et il y a en face une belle diversité économique aussi parce que justement, on a des fruits qui sont connus de tous, donc ça sera potentiellement facile à vendre, je ne sais pas, dans des marchés locaux. On a des produits assez particuliers, donc là, on a une découverte qui peut être assez belle dans la valeur commerciale. et puis ça nous permet de diversifier aussi le produit en fruits frais, en compote, en jus. Et là, il y a aussi quelque chose d'intéressant dans la diversité végétale mais qui donne une diversité de produits et donc une diversité économique derrière. Et donc, c'est tout ça, donc sur chaque atelier, on voit que il y a une recherche sur l'équilibre économique, bien sûr. et on crée de la diversité, donc encore une fois, pas que végétale, pas que d'activité, mais aussi une diversité économique et donc humaine. Donc bien sûr, pour insister sur ce volet humain, on sait qu'on est tous en apprentissage, même les cofondateurs de l'associé, et on est tous toujours en apprentissage tous les jours. on crée de l'emploi aussi parce qu'on a besoin de personnes pour gérer les ateliers, mais on est conscient qu'être constamment en apprentissage, que l'agriculture a des enjeux qui sont quand même assez importants sur, encore une fois, le côté économique, le côté social. on veut faire de la pédagogie. On veut être aussi un lieu d'apprentissage et notamment à travers l'accueil. Donc, bien sûr, on a énormément de sollicitations de la part de personnes qui sont en reconversion, qui sont en formation agricole, qui sont en recherche d'un modèle parce qu'ils sont déjà dans l'agriculture et ils ont envie de se développer sur la polyculture ou sur du collectif. Et donc, on a plein de gens qui viennent nous voir. On est clair sur le fait qu'on est toujours dans du laboratoire. On n'a quand même que quelques années d'existence. Donc, on accueille les gens en témoignant, mais sans donner de leçons. On accueille les gens en disant, ben voilà, nous, on a mis ça en place. On ne sait pas si ça va durer longtemps, on ne sait pas si ça fonctionne. On a des ajustements. Ils sont ceux-là, on les présente. Et donc, tout simplement, on a des stagiaires, on a des saisonniers. On accueille depuis aujourd'hui des compagnons qui sont vraiment dans de l'apprentissage agricole sur quelques mois. L'idée, c'est que on a des choses qui sont ancrées de manière très concrète. On a des on a des ateliers avec des contraintes économiques, des contraintes techniques. Il y a des choses qui ne marchent pas à toutes les échelles. Et on expose ça auprès des gens qui viennent chercher des connaissances. Et on se permet, du coup, dans notre expérience, d'exposer pas que ce qu'on sait, mais aussi ce qu'on ne sait pas. et on expose ce qui marche et on expose ce qui ne marche pas. Donc, on a des stagiaires qui nous aident sur les ateliers. On a des saisonniers, donc des personnes qu'on embauche sur quelques mois. Mais on a aussi, parce que c'est une sollicitation qui existe depuis le début, l'organisation de formation. Donc, comme je le disais, la miellerie existe depuis 4-5 ans. il y a Pascal et Jérémy qui ont une belle compétence. Pascal est apiculteur depuis plus d'une dizaine d'années. Ils ont une belle compétence et il y a énormément de gens qui leur disent « mais j'aimerais faire du miel, comment on fait ? » Et donc là, il y a quelque chose à donner, à partager. Et c'est ça aussi la permaculture, partager les surplus. Pascal a un surplus de connaissances sur l'apiculture. Moi, j'ai un surplus de connaissances sur le houblon. et bien je mets en partage. Et donc ça, ça se concrétise dans les formations. On fait des journées de formation sur l'apiculture, sur le houblon. On a fait des formations aussi sur, par exemple, la bionynamie parce qu'à un moment donné, on s'est dit peut-être que c'est intéressant, peut-être que ça peut nous aider sur plein de choses. Et puis ça nous parle. Donc on a organisé là des formations avec des intervenants extérieurs pour nous former nous, mais aussi pour pouvoir, encore une fois, accueillir des gens de l'extérieur. Et ces formations sont payantes. Donc ça ne nous permet pas d'assurer le fonctionnement de la ferme, loin de là. C'est surtout parce qu'on trouve des intérêts en termes d'apprentissage, en termes de rencontres. Dans la formation en bionynamie, on a rencontré énormément de personnes et on va peut-être en arriver à créer un groupe bionynamie en Ile-de-France. mais c'est aussi l'occasion de valoriser du coup nos compétences et de faire payer ces formations parce que du coup, ça apporte un peu de sous pour payer des personnes comme Elodie, comme Valérie. Donc, cette volonté de vouloir partager nos connaissances, ça nous permet aussi d'ancrer dans le modèle économique quelque chose qui est tout à fait intéressant à tout niveau. Développer les formations, c'est vraiment dans l'idée d'accueillir. On veut accueillir à la ferme, on veut accueillir pour montrer, pour partager, parce qu'on a besoin d'aide aussi. Et cet accueil, il est tout à fait bénévole de la part des gens qui arrivent mais dans notre implication aussi face à cette sollicitation. Mais il n'est pas toujours bénévole. Il est aussi dans l'idée que la formation peut, dans l'idée d'être payante, apporter des sous dans le fonctionnement de la ferme des Clos. Et quand on fait payer une formation, ça apporte aussi de l'économie pour payer des salariés qui sont responsables de l'atelier poule ou d'autres sujets. Et la formation, moi, elle m'apporte aussi une partie de mon revenu, vraiment une partie microscopique. Mais c'est moi, en fait, au sein du collectif qui ai cette compétence. J'ai été prof, j'organise plein de formations, notamment sur la permaculture. Et cette compétence-là, en fait, je l'ai mise à disposition du collectif. Je dis, ben voilà, on a envie de partager nos connaissances, on a envie d'accueillir. Moi, j'ai cette compétence. Et donc, c'est moi qui mets en place les formations. Et quelque part, j'arrive à apporter de l'argent à la ferme, mais je me rémunère aussi, en partie, pour le temps passé à l'organisation de ces formations. Donc, il y a quelque chose qui est tout à fait vertueux parce que ça marche dans les deux sens.